C'est la troisième année que j'ai parlé avec Mounio, mais c'est vraiment cool, j'ai fait le village à Haïti et nous faire un bel programme à Gratitude pour jeunes artistes, pour discuter le business. Dès le début et le final de la production, c'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup de belles idées, beaucoup de belles questions, donc je suis content de nous venir ensemble pour faire ça pour jeunes artistes. Comment est-ce que vous avez pensé à Haïti avant que nous connaissons dans les États-Unis ? Mais dis-nous, qui est Haïti ? Moi, j'ai toujours aimé le vibe de ici, le monde de ici, le fanatisme de ici, le manger de ici, l'histoire de ici. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est de... En fierté, j'ai gagné pour Haïti, mais je remets Haïti, ça fait que j'ai besoin de famille, ça fait que j'ai besoin de fanatisme, ça fait que j'ai besoin de l'histoire. Et je suis toujours content de moi, parce que je suis toujours content pour «Buy Love Back », parce que j'ai vraiment aimé P.I.A. et mon décide. Mais justement, qui est-ce qui est Phyllis Jaros ? Parce que toi, il y a un peu de monde derrière la Corée, et vos l'issons juste avant de la musique, ont-ils des idées sur le monde ? Phyllis Jaros, c'est un producteur, un pianiste, un chanteur, un fan. Et moi, c'est une personne qui aime la musique et qui aime partager les vibes à tout le monde, qui a une mentalité de moi et qui a une inspiration de moi. Et moi, je suis toujours content parce que je suis toujours content d'avoir des belles personnes avec des belles sentiments. Où est-ce que tu fais dans le secteur musical ? Mais comment est-ce que tu as une expérience avec des artistes ? Amen. C'est la même expérience que nous toutes, même si nous sommes vraiment connus ou bien nouveaux. Nous, c'est juste des gens qui ont vraiment de la musique, des musiciens, des artistes. C'est juste des gens qui ont des messages et qui peuvent chercher des gens qui veulent donner des messages. Et grâce à Dieu, je suis toujours content d'avoir des gens qui dansent à ma frère. C'est la musique, pour moi, pas de haut ou pas de bas. Musique, c'est juste musique. Je suis juste content pour découvrir et travailler avec plusieurs mondes, plusieurs styles de musique, plusieurs langues, différents pays, différents langues, différents styles de musique. Parce que nous sommes métis haïtien-américains. J'ai essayé de parler plusieurs langues, voyager en prison. J'ai juste essayé de vraiment dive-in de ce que j'ai fait. L'idée est la cause pour que nous comprenons dans le réseau social jusqu'à ce qu'on est en Haïti. Malheureusement, nous avons une même dimension avec l'Union des États-Unis. Nous avons un artiste qui a fait un compte YouTube qui a fait plus de l'argent. Comment est-ce que l'idée est sortie ? Et pour qu'il soit décidé de faire un événement pour ça gratis ? Parce que l'en plus le monde, l'a dit que je pense, moi, j'ai fait musique ou j'ai fait business ou j'ai fait public ou j'ai fait l'union ou j'ai fait public ou j'ai fait l'union. Eu yon pas beaucoup qui nous comprends. Il faut discuter de ça plus. Et moi, c'est toujours, n'a, n'a, n'a pas d'étude, non, c'est la C'est la Ciao. de Vébel te poussé, Vébel qui sont en fashion brand, j'ai toujours dit, wow, il faut faire ça, il faut faire ça. On peut le promoteur, on peut le faire dans le business. Je me dis, ok, si je fais ça, il faut commencer ça dans Haïti, parce que c'est là pour commencer, avec moi et avec moi qui supporte, pour juste parler de ce qui est passé dans le business business. Parce que ça sont des business que, je ne comprends pas vraiment ce qui est en carrière. Il y a un hobby, il faut faire juste pour amuser à tout, et il y a une carrière. C'est vraiment différent. Je me dis, si je suis un petit temps, j'étais là, je disais, j'ai chanté de mes soirs dans la réserve. Je me dis, si je suis un petit temps, je suis devant moi pour parler, pour discuter, ça a eu voulu apprendre, ça a eu voulu discuter. Moi, quel était vraiment bien passé. Bon, peut-être que ça a un peu, je me dis, si je suis un patronel, je me dis, si je suis désolée, ou tu perds un... Bon, non, 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 quand tu as regardé avec toi, tu as semblant que tu perds un paquet de l'argent dans le processus. Est-ce que tu es capable de faire un peu, je suis capable de libérer tout ça. Parce que, il y a un peu, il y a des gens qui te connaissent, qui font un artiste qui est assez intelligent, perdent l'argent dans le processus, jusqu'à ce qu'on a obligé pour y aller, on dit, qu'on peut évoluer, nous, on est bel et débordant. Oui, ça c'est une histoire de music business. En plus, le monde vient, il y a signé avec un lab, qui voulait faire n'importe quoi avec eux, et là, on dit, non, pendant ça, quittez-vous aller et nous dit, non, non, il faut bataille, il faut goumène, il faut faire procès à, et ça c'est un bagage qui est vraiment triste, qui est vraiment difficile, qui est vraiment raide, et de ça, ça de l'espace dans les villes. Mais c'était une benediction après, parce que, je t'étais vraiment, après, après, je perdais tout ça, je t'étais encore en place, après, je me remerais à mort, je me remerais à mort, même si je remerais qu'on n'est, je t'ai un sac qui est plus important. Je t'ai un talent, je t'ai un esprime. Là où je t'ai un salat pour moi, je t'ai un an d'abけて, et c'était une benediction pour moi, parce que là, je t'ai un an. j'ai toujours essayé de faire un travail qui est mieux et qui est bon pour moi, mes familles, mes familles, mes fanatiques et tout pour moi. J'aime les artistes qui apprennent la musique et qui apprennent la musique et qui apprennent la musique et qui apprennent la musique. Parce que j'ai dit à mon âme des gens qui font juste bruit, pour moi c'est juste bruit. Je n'ai pas de l'idée, je n'ai pas de l'amour, je n'ai pas de inspirer les gens, je n'ai pas de l'amour. Pour moi, j'aime un artiste qui est vraiment créatif, qui a fait un message, qui a inspiré les gens pour faire plus de bons et plus de bons et plus de bons. Donc, nous avons un paquet de l'idée sur l'artiste, mais quand même, nous avons dit, est-ce que vous avez fini ça? Est-ce que vous avez fini ça? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini ça? Est-ce que vous avez fini ça? Non, non. Non, vous avez fini ça. Bon, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, mes frères. Vous êtes très content à vous, mais nous, nous avons parlé de la petite classe sur comment vivre l'expérience, puisque vous avez un paquet de jeunes, vous parlez avec vous, vous comprennez vous et vous êtes très émus le fait que vous faites les personnes. Ou même personnellement, comment vivre l'expérience? Ou moins, nous avons été bon, parce que c'est une vraie mission que j'ai gagné pour faire la musique et la plus bonne pour la vie. Parce que nous tous, nous, nous avons parlé de l'artiste, nous avons tous passé de la misère dans notre business, ou pas que nous ne nous rejoins ça. Donc, c'est un business, il faut que nous nous perdons, il faut que nous nous inspirons, il faut que nous nous contentons, même si c'est difficile pour nous. Et, à souhaiter, mouen faire, mouen faire, mouen faire, mouen comprendre que, même si yon pas pour comprendre ça, même, mouen même pas se misère dans la vie. comme ça, mais je mouen arriver, mais je mouen arriver, ce que je veux, mouen aller vers de la vie. Ce n'est pas pour comprendre que, parce que, parce que, en musique, en art, C'est juste un petit pouce que vous voulez vous réveiller, donc j'espère que vous jouez ça. J'espère que vous êtes très satisfaite. Merci. Une question qui est là pour nous finir. Nous connaissons en Haïti, surtout en Haïti, les femmes sont plus d'agressions. C'est-à-dire, des fois, on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut faire vaguer avec nous, ou pas de choses, mais est-ce que vous avez des personnes qui font des expériences ? Bien sûr. Toutes femmes. Toutes femmes. Je ne sais pas que j'ai des 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 femmes qui disent qu'on ne peut pas faire. Un bien j'ai des femmes qui font ça. Etmpê et là où j'ouvre son bagaille qui passe à sentir bien dans le cœur ou bien ou pas à l'effet quoi est-ce que ça vous pensez ? parce que ça vous pensez dans le cœur ou dans la tête c'est ça, c'est ça que vous allez suivre Amen, le dernier mot, le dernier mot aussi Merci à nous, merci à Haïti, merci à toutes les fanatiques de Frigérance qui soutient qui soutient et tout ça me fait je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai juste légué de la musique, j'ai juste légué de la vibe j'ai juste légué de la musique, j'ai juste légué de la musique, j'ai juste légué de la vibe pour tout le monde, j'ai juste légué et je suis content que nous jouons tous qui appréciez ça et je vais continuer comme ça